Bonjour à tous ceux qui sont là, aujourd'hui je suis avec Christina de Beauvais qui est neuro-patricienne d'été, on avait déjà fait un live, c'était au mois de juillet mois d'août, juillet-août, par là on avait fait un premier live suite à une première séance que j'avais fait avec toi et donc j'avais proposé à Christina, puisqu'on a déjà fait trois séances ensemble j'avais dit, écoute, ce serait bien qu'au bout de trois séances on puisse repartager ce que c'est la méthode d'été donc l'intention de cette vidéo c'était justement de vous faire découvrir cette méthode qui en tout cas moi, en parallèle des fleurs de bac, m'a beaucoup accompagnée à me détacher de certains traumatismes et de vous présenter Christina, puisque c'est elle qui m'accompagne et du coup c'est elle qui sera le mieux placée pour vous parler de la méthode donc Christina, je te laisse te présenter et bien super, donc bon tout d'abord déjà, bonjour à tout le monde je tiens à vous remercier d'être là à présent soit en direct, soit pour ceux qui vont nous écouter après en différé mais voilà, de porter l'intérêt à ce qu'on a à vous raconter pendant ce temps pendant cet après-midi avec Adeline et je tenais aussi à te remercier encore une fois Adeline déjà d'une, par ton temps, ta disponibilité pour te prêter aussi volontaire à témoigner de ton expérience et de toutes tes capacités technologiques qui font qu'aujourd'hui c'est possible on est là en direct parce que de mon côté c'est encore un peu, voilà, à travailler ça viendra, on va s'assurer qu'on s'entend oui, oui, bien sûr, chaque chose en s'entend et donc voilà, là je me présente comme Adeline a dit donc mon Christina de Beauvais donc j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants et depuis le mois de décembre dernier je suis devenue de manière officielle neuropraticienne du détachement des traumatismes qui est la technique dont on va parler pendant cet après-midi donc on donnera plus de détails par la suite là je rajoute peut-être d'autres éléments de ma formation, de ma vie je suis donc kiné depuis plus de 20 ans où j'ai travaillé surtout en milieu hospitalier j'ai une expérience en libéral depuis après à peu près 15 ans en hospitalier j'avais déjà un petit peu expliqué à la dernière vidéo donc je ne vais pas trop m'élargir là-dessus mais c'est vrai qu'il est arrivé à un moment donné dans ma vie où j'avais vraiment besoin d'explorer d'autres domaines un peu plus loin pour arriver à avoir une compréhension plus globale de l'être humain pour arriver justement à mieux l'aider dans le processus de cheminement en fait de vie avec les difficultés qu'on peut rencontrer donc d'entre ces difficultés il y a la maladie certes mais qui pour moi reste finalement en fait la dernière expression déjà d'un mal-être qui vient de beaucoup plus loin d'avant et voilà c'est de là que ce questionnement au moins est venu et que depuis des longues années je retrouve de quoi enrichir cette profession de kiné par d'autres techniques, d'autres méthodes qui existent et on prend donc le détachement des traumatismes et en plus j'étais formée en soins énergétiques et je suis une formation maintenant en naturopathie tout ce qui est en fait voilà tout ce qui est le naturel de revenir un petit peu à la source pour finalement en fait se connecter à ce que nous on est vraiment et de là à partir de là arriver à mieux se connaître et aller mieux dans la vie tout simplement donc c'est un petit peu peut-être ce que je voulais apporter aujourd'hui par rapport à moi là ouais j'ai ouais je pense que j'ai à peu près tout abordé en tout cas par rapport à voilà ce côté qui nous intéresse aujourd'hui je pense donc moi je me représente même si c'est en live sur mon Instagram mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui quand je vais le mettre ailleurs aussi ou simplement sur Youtube donc je suis Aline Bayet je suis conseillère en fleurs de bac donc c'est ma spécialité les fleurs j'aime aussi beaucoup et je pratique aussi la lithothérapie donc ce qui est tout ce qui est au niveau des pierres et aussi de l'énergie puisque j'ai fait c'est comme ça que Christina et moi on s'est rencontrés c'est lors d'une formation en soins énergétiques donc aussi je pratique le Reiki aussi notamment diverses spécialités mais ma préférence c'est quand même les fleurs parce que c'est tout ce qui est émotionnel et c'est vrai que c'est la méthode que j'ai utilisée en tout cas en parallèle de la méthode d'été pour avancer sur mes traumatismes personnels donc moi j'aimerais Christina que tu rappelles quand même c'est quoi cette méthode d'été voilà alors donc déjà peut-être je pense que ça serait bien de commencer à mettre dans le contexte cette technique et qui la crée ou comment elle est apparue donc c'est une technique qui a été créée à presque 20 ans par une dame qui s'appelle Martine Clavelli donc vous pouvez chercher aussi des informations sur internet où je pourrais vous donner des liens si toutefois il y a certains d'entre vous qui s'intéressent approfondir un peu plus et en fait cette dame donc elle a été motivée en fait par déjà d'une part faire de ce monde un monde meilleur tout simplement où les gens étaient mieux allaient mieux et d'une autre part motivée aussi par arriver à faire à créer une technique qui soit vraiment efficace dès la première séance ce sont rares les techniques de ce genre qui arrivent en tout cas en une seule séance à donner déjà des résultats vraiment sensibles qu'on peut capter dans notre quotidien donc il a cette capacité déjà Martine à avoir comment dire cette capacité de connaître déjà le fonctionnement de l'inconscient de l'être humain elle est très autodidacte aussi donc de son côté elle s'est formée à plein d'autres techniques d'autres thérapies qui existaient il y a 20 ans à peu près et elle s'est beaucoup inspirée du MDR par exemple des travaux de Francine Saffiero certains d'entre vous je pense qu'il connaissait c'est une technique qui est américaine pour lesquelles il y a eu plus de documentation qui a été publiée de recherche carrément scientifique qui prouve l'efficacité de la technique elle s'est aussi mais voilà elle a fait sa petite sauce parce qu'elle s'est aussi inspirée des travaux de Brandler et des Grindler de Grindler dans la PNL voilà donc des techniques de communication gagnant-gagnant et aussi de l'éclose ericksonienne et humaniste en fait il y a Ernest qui a été un de ses grands inspirateurs et donc ce qui lui a permis voilà à un moment donné créer faire sortir à la lumière cette technique magique et révolutionnaire qui finalement donc a tout son sens tout simplement alors quoi dire en plus donc déjà pour de m'article comme je vous dis je pourrais vous laisser après le blog le lien pour que vous pour que vous puissiez creuser un peu plus s'il y en a qui s'intéressent et je pense que c'est important de parler aussi des mots qui font partie donc de de cette technique c'est le mot détachement d'un côté le mot traumatisme parce que ça va déjà donner beaucoup d'informations détachement c'est plus on va dire se libérer finalement de quelque chose se détacher ça va impliquer que émotionnellement on est libre de et donc on va se libérer émotionnellement de un traumatisme et en fait qu'est-ce que c'est un traumatisme on est tous concernés finalement parce qu'un traumatisme n'est n'est que tout simplement une émotion un sentiment négatif qu'on va vivre au moment qui est toujours présent juste à l'idée de l'évoquer d'évoquer une situation on va vivre émotionnellement dans ce cas dans le négatif ce qu'on aura donc vécu soit par le passé soit bien par anticipation à une situation future donc par exemple si on a vécu un harcèlement en travail tout simplement ou ne serait-ce qu'un voisin qui nous a mal parlé parfois ne serait-ce qu'à l'idée de revoir cette personne ça va réveiller au nom des émotions négatives donc ça voilà c'est déjà un traumatisme en soi en fait c'est quelque chose qu'on a une difficulté à gérer émotionnellement bien évidemment il y a certains traumatismes qui peuvent être gérés au quotidien et on s'en sort très bien sauf qu'il arrive un moment il y a certaines choses qui nous empêchent de faire une vie normale dans le quotidien sans être on va dire pollué par ça tout simplement donc là c'est à ce moment là il y a l'intérêt à essayer cette technique tout simplement qui va nous permettre de nous détacher de ça de nous libérer de ce que ça entraîne en fait le détachement en fait il va accepter la théorie que le cerveau il a la capacité déjà de encoder enregistrer les informations qu'il va vivre donc il va les encoder mais il est aussi capable de les décoder il peut donc les programmer et déprogrammer créer des programmes mais en même temps il peut aussi enlever ses programmes et c'est là l'intérêt justement c'est pour ça que la technique est efficace parce qu'on va aller toucher un programme qui s'est installé au niveau cérébral pour finalement le déprogrammer comme un ordinateur et remettre à la place en fait le reprogrammer par un programme qui soit bénéfique en fait qui n'importe que le positif de la situation j'ai eu un petit peu l'idée en fait on va créer de nouvelles connexions cérébrales pendant qu'on fait la séance et là si voilà si tu trouves bien je peux enchaîner à expliquer comment se passe une séance le déroulé on revient sur la partie du test inconscient puisque c'est quelque chose qu'on a proposé quand j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux je vous ai envoyé si vous aviez envie de tester un test inconscient qui est à compléter en ligne qui peut être ensuite gratuitement examiné par Christina et moi quand j'ai découvert la méthode d'été et je l'ai découvert avant que tu te formes en fait j'étais allée sur un salon du bien-être et j'avais rempli ce questionnaire à la main avec quelqu'un en 5 minutes et en fait elle m'avait sorti des trucs de dingue avec même des durées de temps il y a tant d'années il s'est passé ça et c'était hyper juste et j'avais été bluffée donc certes là on ne peut pas mesurer parce que c'est pas un test manuel mais on peut déjà sortir pas mal d'infos par rapport à ça donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce test et bien c'est parfait justement j'allais en venir donc mais je vais je vais l'intégrer voilà pourquoi pas à ça c'est vrai que le test inconscient bon déjà merci à toutes et à tous qui ont rempli déjà d'avant ce test parce que j'en ai reçu plein donc j'ai répondu à certains d'autres sont encore en attente mais ça va venir dans les prochains jours promis je vous fais vos interprétations gratuitement et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait justement je vous invite à le faire vraiment c'est cadeau donc profitez-en après ça demande juste un échange de 5 minutes par téléphone et c'est tout donc comme tu dis le test qui est fait en ligne en étant un format informatisé il y a certaines interprétations qui malheureusement ne peuvent pas être faites ça en séance bien sûr on y arrive et ça donne énormément d'informations mais pour la thérapie pour nous les thérapeutes c'est un outil magique et c'est la bible vraiment de la séance en fait c'est grâce à elle qu'on va faire des liens après avec ce que la personne nous ramène comme une situation à régler comme quelque chose qu'elle veut régler dans sa vie et on va très vite faire des liens entre ce qui a été fait dans le test donc comme ça pour en venir la première partie de la séance parce qu'elle va se dérouler en deux parties cette séance d'ailleurs je précise maintenant voilà par peur d'oublier une séance dure environ 3 heures 3h30 ça tu le sais Adeline donc c'est important voilà quand on vient en séance de prévoir bien son après-midi c'est une journée c'est un cadeau qu'on s'offre vraiment pour soi pour aller mieux donc il faut le prendre comme ça parce qu'effectivement ça demande du temps mais après la bonne nouvelle on va dire c'est que les séances sont espacées quand même entre elles minimum 2 mois et demi entre une séance et la suivante et entre 3 et 5 séances on arrive à régler définitivement une problématique même si dans la première séance il y a déjà des résultats mais on préconise en général 3 séances voire 5 en fonction un petit peu de chaque personne mais bon dans cette première partie de la séance on va faire un échange il y aura ce qu'on appelle l'anamnèse et donc voilà donc la personne va remplir quelques fiches entre autres ce test inconscient et ce test inconscient donc va avoir des symboles ce sont des animaux ce sont des éléments de la nature donc ça peut être l'océan il y a aussi le café par exemple et donc chacun va en fonction de son ressenti ou de sa perception donner des adjectifs ou bien les classer par ordre de préférence consciemment ça reste quelque chose d'amusant finalement mais inconsciemment ça va donner énormément d'informations parce que pour notre inconscient ces symboles voilà vont représenter en fait des domaines spécifiques particuliers dans nos vies et donc ça va dévoiler beaucoup d'informations de la richesse justement de ce test qui est comme notre bible je disais et donc dans cette première partie il y a entre autres cet échange et ce test inconscient donc vraiment je vous invite si vous hésitez encore à le faire amusez-vous prenez-le comme ça et voilà par la suite vous verrez si ça vous convainc ce que vous entendez par l'interprétation derrière ou pas mais voilà faites le test au moins d'un autre côté donc voilà on va passer à la deuxième partie de la séance il y a donc lieu ensuite en fonction de tout ce qu'on aura échangé tout ce qui sera ressorti donc la personne va passer au fauteuil et c'est là que ça se passe vraiment proprement dit le traitement où donc la personne ferme les yeux elle va passer dans un état modifié de conscience un état proche du sommeil rien de très sortier c'est juste fermer les yeux et le thérapeute donc va mettre en situation à cette personne face à une situation à une scène etc et pendant ce temps-là donc le thérapeute fait des stimuli des tapotements au niveau des genoux et l'inconscient donc du patient va aller là vraiment où il faut aller de manière libre en fait donc nous thérapeutes la seule chose qu'on fait c'est accompagner mais à aucun moment c'est nous qui décidons en fait c'est le patient en étant au fauteuil qui va décider de sa propre séance et il y aura un moment en fait où l'inconscient c'est comme si on allait rentrer dans un programme qui est défaillant au niveau cérébral et ce programme va à un moment donné basculer et être remplacé par un autre qui est bénéfique tout simplement et c'est comme ça que ça se passe mais c'est vraiment au rythme du patient au rythme de la personne et c'est lui seul qui va être mené à vivre des choses pour lesquelles il est prêt déjà à passer donc c'est la magie de l'inconscient et voilà et nous thérapeutes la seule chose on accompagne jusqu'à ce que ça bascule de manière naturelle et spontanée et donc ce cerveau va repasser à un nouveau programme finalement positif et donc il restera ancré il restera déjà définitivement là c'est pour ça qu'il y a une efficacité là-dedans donc j'ai l'impression que tu as envie de parler Adeline donc je t'ai laissé c'est ce dont je vais enchaîner pour expliquer le cycle de l'inconscient vas-y et dans quel cas en fait ah pour qui dans quel cas ok alors donc tu veux que je je raconte tout de suite là ok alors je vais expliquer ouais c'est déjà bon c'est destiné à premièrement toute personne qui est plus de sept ans donc les enfants on peut très bien les prendre en séance sauf que déjà l'enfant il doit être d'accord et les parents aussi il y a mais bon c'est vraiment l'enfant qui nous intéresse en premier donc le premier accord c'est l'enfant en général si l'enfant est d'accord les parents vont l'être aussi bien sûr mais on ne peut pas obliger un enfant à venir ça c'est aussi très important de le savoir donc les enfants à partir de sept ans révolus adolescents aussi et puis les adultes tout âge confondu alors comment ou qui à qui peut être destiné cette cette technique je dirais il y a beaucoup d'applications donc je vais quand même donner des mots qui vont plus vous parler mais déjà l'idée c'est toute personne qui est émotionnellement à une difficulté au quotidien et qui ressent la nécessité quand même d'une aide extérieure c'est le premier critère en général voilà si on gère seul c'est très bien mais s'il arrive à un moment on se dit stop j'ai besoin d'aide c'est voilà ça peut être donc un déclencheur mais il faut savoir comme ça avec des mots plus précis quels sont les cas les plus typiques donc ce qu'on appelle des traumatismes un deuil par exemple quand il y a un deuil à faire c'est un outil qui est très puissant très efficace il faut seulement laisser passer 21 jours après la connaissance du départ de la personne pour qui on veut faire les deuils c'est un deuil aussi pas seulement d'une personne ça peut être le deuil d'un animal ou ça peut être un deuil tout simplement le deuil de ne pas avoir été maman par exemple et que j'aurais voulu le deuil de quelque chose qu'on aurait voulu dans nos vies et qu'on sait que ça n'aura pas lieu tout simplement et qu'on a du mal à d'être de l'avant mais ça marche aussi donc pour tout ce qui est les phobies les allergies les cauchemars les additions au sucre au tabac alcool parce qu'en fait tout ça ce n'est que des programmes défaillants en fait au niveau cérébral donc c'est vraiment efficace à plein de niveaux donc les problèmes de poids pareil et puis je dirais que j'ai à peu près abordé les plus importants comme ça oui un choc voilà une émotion forte qui est difficilement gérable en fait on n'arrive pas à digérer parce que c'est vraiment ce qui se passe au niveau cérébral c'est des émotions qui bug ça passe pas l'information elle est trop forte et en fait ça reste coincé finalement et donc le cerveau va stocker ça dans un sac mais sauf que c'est loin d'être digéré ça va ressortir à nouveau et c'est peut-être là que je vais profiter pour expliquer ce que c'est le cycle de l'inconscient et ensuite si tu veux je raconte peut-être les contre-indications ou les situations où la technique n'est pas n'est pas appropriée on n'est pas adaptée alors donc voilà qu'est-ce que c'est le cycle de l'inconscient il faut savoir qu'au niveau neuronal comme j'expliquais déjà le cerveau toute expérience qu'on aura vécue positive comme négative il va donc les enregistrer de manière comme si c'était voilà dans un programme informatique donc c'est enregistré pareil au niveau cérébral ça laisse une trace sauf que il faut savoir que ces traces ces programmes vont se créer de 0 à 21 ans tout simplement et après le cerveau tout ce qu'il va faire c'est reproduire de manière cyclique tout ce qu'il va trouver similaire à une situation déjà vécue par le passé dans ce premier cycle bon ce premier cycle il y a 3 cycles dans le 0 à 21 que je vais expliquer aussi mais voilà dans ce laps de temps de 0 à 21 ans voilà situation que le cerveau identifie situation similaire ou égale hop ça réveille à nouveau le programme qui a été installé au niveau cérébral pendant qu'on était plus jeune des 0 à 21 je ne sais pas si j'étais claire bon si jamais il y a des questions je te dirai je pense que ceux qui écoutent dans le chat ils peuvent ils peuvent poser des questions donc effectivement comptez-vous libre de poser les questions mais voilà c'est un petit peu comme ça de 0 à 21 ans il y a tout qui s'enregistre il y a ce programme informatique qui se met en place et après tout revient de manière donc par similitude ça ressort un programme ancien enregistré alors qu'est-ce qui se passe c'est qu'effectivement ce programme dont je parle qui vont s'enregistrer de 0 à 21 ans vont se faire en 3 étapes aussi donc il y aura une première étape qui va être une étape comprise de 0 à 7 ans où c'est notre cerveau inconscient qui va s'activer qui va en fait se mettre en route et le seul d'ailleurs de 0 à 7 ans c'est le seul qui marche c'est le cerveau inconscient donc l'âge 0 ça comprend aussi le stade pendant qu'on est dans le ventre de maman voilà tout à fait même pour ceux qui sont ouverts ça ramène tout ce qui est des vies antérieures voilà après c'est une croyance qu'on peut qu'on peut adhérer on peut y adhérer ou pas du tout mais voilà on ne peut pas sachez déjà dans le ventre de maman ce cerveau inconscient va s'activer et donc ce cerveau inconscient il représente quand même le 95% de notre potentiel par rapport justement au cerveau conscient il va enregistrer au cours d'une journée des milliards et des milliards d'informations c'est énorme en fait donc là je te parle Adeline mais en même temps j'entends la pluie derrière voilà j'ai des odeurs qui rentrent par mes narines des sensations physiques ou autres tout ça consciemment je ne le perçois pas à moins que j'y mette mon attention mais sinon c'est mon cerveau inconscient qui le reçoit c'est là où je dis qu'effectivement l'inconscient reçoit des milliers et des milliers d'informations parce qu'il reçoit tout ce que le conscient ne reçoit pas mais c'est quand même capté et enregistré ça reste stocké quelque part et en fait ce cerveau donc inconscient il aura bon déjà il va gérer tous les automatismes au niveau corporel donc voilà l'épatement du coeur j'en sais rien la digestion on ne se l'occupe même pas du tout on n'y pense pas l'aspiration oui oui mais voilà il y a tellement tellement d'automatisme et c'est tout un travail de coordination énorme en fait et en plus et qui va être conditionné en plus par mes émotions qu'on le veuille ou pas et en fait voilà ce cerveau il a aussi sa propre logique donc un enfant de 0 à 7 ans c'est un petit peu peut-être le meilleur exemple qu'on peut prendre pour comprendre déjà il a une vision globale des choses donc l'inconscient c'est comme ça en fait il voit mais il ne rentre pas dans le détail il reste dans le global un peu dans l'extérieur on va dire et il a aussi cette cette notion il n'a pas une notion de temps donc il est dans l'intemporalité un enfant petit on ne peut pas lui parler en terme le mois prochain qu'est-ce qu'il y a deux semaines non pour lui ça n'existe pas en fait il n'y a que le présent qui compte et voilà et peu importe si ça fait partie ou pas voilà il ne tient pas en compte en fait de cette notion de temps elle rentrera après mais ce sera au moment de la mise en route du conscient et il est aussi donc complètement à l'opposé il ne comprend pas les négations je le dis en négation mais voilà il est incapable de comprendre les négations donc l'enfant à qui on va dire ne court pas bien sûr il entend que le mot courir si là je vous dis ne pensez surtout pas à un éléphant rose qui vole je suis sûre que dans la plupart de vos têtes il y a déjà ce éléphant qui est en train de voler rose en plus voilà parce que justement c'est plus fort et c'est le cerveau de l'imaginaire c'est le cerveau de l'intuition de la foi voilà cet enfant intérieur finalement qui est dans nous il va se construire grâce à notre perception qu'on va avoir de maman ça c'est très important voilà de zéro à sept ans c'est maman c'est le côté émotionnel qui va se développer et le rôle de maman ça va être de nous rassurer et donc si tout se passe bien comme ça voilà plus tard même enfant même à cette époque là mais on va s'aimer de la manière dont on a perçu que maman nous aimait et donc nous on va aussi aimer les autres de la manière dont on a perçu cet amour de maman donc ça va conditionner énormément de choses émotionnellement parlant de notre vie future après voilà de 7 à 14 ans ce que ce qui va donc se déclencher c'est l'activation du cerveau conscient donc c'est l'autre partie qui représente quand même un 5% de notre potentiel mais qui est beaucoup parce que c'est des milliards d'informations en une journée mais ce sont des milliers d'informations ça reste énorme aussi et bon ce cerveau il va être plus donc analytique c'est le rationnel qui commence à rentrer donc en route donc à 7 ans un enfant va dire ça y est c'est l'âge des raisons ça voilà c'est une expression déjà qui s'utilise parce que c'est comme ça on le sait et donc cet enfant il va commencer déjà effectivement à rentrer dans les détails donc c'est la logique du conscient il est analytique il va analyser les choses il va donc être spécifique il va rentrer dans la spécificité à l'école on va commencer à leur apprendre beaucoup plus des mathématiques donc les mots ce sont les lettres les chiffres enfin tout ça donc il y a cette escolarité qui va beaucoup changer parce que leur cerveau est déjà en capacité d'intégrer tout cela et il va intégrer la négation donc le névra ça y est il a sa raison d'être donc il va comprendre maintenant et ce développement du conscient il va se faire beaucoup à travers notre perception de papa là voilà papa il a son vrai rôle important à faire au sein de la famille je veux dire auprès de ses enfants la maman elle est toujours là mais elle est toujours là pour rassurer pour être dans le reconfort émotionnel mais papa il est là pour poser un cadre et pour donner soutien à son enfant et ça c'est voilà ces perceptions que l'enfant aura eu pendant ce stade de 7 à 14 ans à travers son papa va conditionner beaucoup de choses de sa vie future et donc papa ça va être ça va se refléter dans la vie future plutôt au lien avec notre manière de nous engager à la vie ou notre manière de nous comporter au niveau professionnel dans le travail par exemple tout ce qui est la hiérarchie le rapport à la hiérarchie bon il y a plein d'autres détails je ne vais pas rentrer parce que voilà je préfère survoler un peu quand même ce serait très très long sinon on dépasserait largement notre temps et là je vais finir avec le troisième cycle qui est de 14 à 21 ans et donc c'est finalement la construction du moi ce cycle il est donc déjà les deux cerveaux sont bien les deux hémisphères cérébraux mais il y a tout le cerveau en fait sont déjà donc bien bien sont déjà bien mis en route et maintenant c'est l'adolescent qui va commencer avec tout ce qu'il a comment dire tout ce qu'il a enrichi ces 14 premières années à se construire sa personnalité sa propre personnalité donc si ça s'est bien passé de 0 à 14 ans ça se passera bien là ou ça devrait bien se passer si effectivement il y a eu des petits des petits problèmes d'un côté ou de l'autre ça risque effectivement d'être un peu plus difficile alors pendant ce stade c'est très important les parents leur rôle ça va être plus de donner conseil par exemple à son enfant mais en aucun cas c'est pas eux de prendre la décision parce que ça commence voilà justement par là en fait et si tout s'est bien passé à ce moment là l'enfant il sera donné une valeur juste de sa propre personne voilà donc ce seront des personnes qui sont sûres d'elle qui ont une bonne estime qui se sont légitimes qui ont des droits voilà et puis qui ont même un rapport à l'argent qui est sain par exemple parce que l'argent c'est aussi la valeur la valeur des choses donc donc c'est voilà la construction de la personnalité donc comme ça on ferme le cycle 14-21 et une fois qu'on a dépassé nos 21 ans on va à nouveau reproduire et on va retomber dans le cycle 0-7 donc de 21 à 28 ans on va se retrouver dans un cycle à nouveau un peu voilà plus en lien avec ce côté émotionnel qui avait été réveillé pendant le cycle des 0-7 ans et ensuite après de 28 à 35 ans on passera un cycle plutôt en lien avec papa donc un cycle plus rationnel et à nouveau voilà les 35 ans passés de 35 à 42 hop on retombe dans un cycle de la construction du mois donc la valeur l'estime donc c'est une période où on va beaucoup se questionner par rapport au sens de notre vie parce que c'est la période aussi on va donner un sens à ce qu'on fait et à nouveau des 42 à 49 on retombe dans le cycle maman et ainsi de suite en fait c'est de 7 à 7 ans et donc on peut faire le calcul du moment où on se trouve et parfois on peut faire des liens en fonction de ce qu'on est en train de vivre personnellement se dire ah ouais mais c'est vrai là en ce moment je ressens qu'il y a un changement professionnel dans ma vie qui est nécessaire et voilà et c'est parce qu'on est dans un cycle papa tout simplement donc des liens comme ça et c'est le moment de régler justement des problématiques qui ont pu surgir voilà à ce moment-là par le passé et les déprogrammer pour remettre des nouveaux programmes voilà ça c'est le cycle de l'inconscient si en fait imaginons dans le meilleur des mondes on proposait à tous nos enfants à 14 ans en fait de faire une séance de DT on réglerait tous les problèmes des 14 années d'avant et on aurait plein d'adultes sereins ben en tout cas en tout cas honnêtement il y aurait des bien meilleurs non c'est pas le bon moment en fait il y aurait des personnes plus équilibrées je suis entièrement d'accord voilà voilà mais c'est vrai c'est une démarche qui doit venir de la personne et donc un enfant justement un enfant qui à l'âge de 7 à 14 ans et prouve une difficulté et qui est pris au sérieux et qui peut effectivement bénéficier des séances il se débarrasse mais d'un truc gigantesque dans sa vie future on est trop parce que en fait le cerveau tant qu'il n'aura pas réglé ça il va reproduire dans sa vie future donc et c'est comme ça que dans les tests inconscients parfois on retrouve comme tu disais quand on est dans l'écrit toi tu l'avais fait dans un salon on va voir parce qu'on peut faire des liens entre l'âge ce qui s'est passé et faire des liens par rapport à ces cycles de 0 à 21 ans et dire ah là cette époque il s'est passé quelque chose dans ta vie et on arrive en fait à la source du problème à l'origine donc bien sûr plus on fait en amont mieux c'est et puis plus on va être on va dire équilibré serein etc moi je suis je trouve ça triste d'attendre 40 ans pour aller entre guillemets régler les 4 ans qu'on traîne tu vois moi-même c'est maman tu vois et bon forcément moi aussi j'ai traîné mes boulets jusqu'à maintenant et puis finalement inconsciemment on transmet aussi des choses à ses enfants par rapport à ses propres clairement c'est pas ce qu'on a envie quand on est maman et je me dis qu'en voyant évoluer mon fils peut-être que dans quelques années si je vois qu'il y a des difficultés comme il est assez ouvert à ce genre de choses ça pourrait être quelque chose à lui proposer tu vois je me dis bien sûr je me dis pour éviter parce que moi j'ai pas été de maman parfaite non plus j'ai fait comme avec ce que j'avais connu donc forcément tu vois parfois ça peut être compliqué aussi donc je me dis que ça pourrait être une bonne initiative dans quelques années pour lui s'il a envie bien sûr je l'accompagnerai dans cette démarche-là s'il le souhaite uniquement mais je trouve que c'est vrai j'avais pas pensé tu vois pour moi souvent ça c'est plus pour l'adulte qui est dans une démarche de se dire j'ai envie d'aller mieux je sais que j'ai des choses mais bien sûr mais bien sûr je me dis pour un ado se libérer le plus tôt possible je trouve ça mieux c'est génial mais déjà honnêtement la démarche que l'adulte fasse une démarche il est génial parce que de tout ce dont tu te libères tes enfants vont se libérer aussi heureusement tu vois donc il y a ce côté bagages familiaux qu'on se traîne parce qu'on a des bagages générationnels qui ne nous appartiennent pas mais si on se libère en séance nos enfants ils vont aussi être libérés de ça donc il faut le prendre vraiment comme quelque chose que tu te fais c'est un cadeau pour toi et pour tes enfants la démarche doit venir de la personne intéressée en premier donc ton enfant tu peux lui en en parler s'il est d'accord c'est parfait mais s'il ne ressent pas le besoin ne te sens pas dans la frustration dans le sens où tu peux déjà faire beaucoup pour ton enfant en faisant des choses pour toi et je pense qu'heureusement on est dans une société où il y a de plus en plus des gens qui s'éveillent et qui ont envie justement de se libérer des fardeaux qui appartiennent à des lointaines générations et voilà et c'est 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 super justement et tu disais tu ne reçois pas d'enfants s'ils n'ont pas d'accord ça c'est exactement la même chose que je fais en fleurs je veux dire quand il y a des mamans qui prennent des rendez-vous pour leurs enfants je leur dis par contre moi j'ai besoin de l'accord de l'enfant non c'est pas la peine de me l'amener ici s'il n'est pas d'accord c'est hors de question c'est lui qui est acteur c'est lui qui va apprendre les fleurs c'est avec lui qu'on va aller chercher des émotions donc s'il n'est pas acteur c'est pas la peine même si vous vous souhaitez souvent il y a des fleurs pour ma mort il n'y a pas des fleurs que pour l'enfant mais voilà c'est très important je me souviens encore quand tu me disais ouais ouais là maintenant ça me revient parce qu'on se connait avec Catherine bien sûr et puis j'ai bien expérimenté les fleurs mais bien sûr et ça c'est c'est une révélation quand même qu'on apprend des choses comme ça on se dit ah ouais mais en fait finalement si moi je veux qu'il y ait quelque chose de fait pour mon enfant c'est peut-être que c'est moi qui ai besoin d'aide mon premier parce que mon enfant il ne ressent pas ce besoin donc voilà on peut gérer il n'y a pas de souffrance derrière c'est de la souffrance elle est chez toi c'est toi qu'il faut traiter c'est ça c'est ça et ça va être une grande révélation et que j'ai ratifié bien sûr avec cette formation que j'ai suivie voilà alors si tu veux parce que je vois le temps passe je vais juste rapidement peut-être parler des contre-indications et après tu enchaînes avec ton témoignage ça te va ? exactement tu voulais apporter d'autres choses non non c'est bon je te laisse parler des contre-indications ensuite je me parlerai un petit peu dans l'expérience de ces trois séances voilà elle va super alors déjà il faut savoir effectivement les personnes pour qui la thérapie n'est pas voilà n'est pas adéquate ou en tout cas c'est comment dire interdit de le faire c'est pour les femmes enceintes femmes aussi allaitantes donc qui qui allaitent encore leur bébé il y a une fusion tellement importante encore avec leur bébé c'est très important de respecter cela et le bébé il est en pleine construction de son inconscient comme on a dit alors en plus il y a donc des autistes peut-être très sévères en fait certains cas un peu particuliers où la communication peut être difficile donc ça c'est soit c'est un Alzheimer très évolué par exemple soit des autismes très très forts ou bien un retard mental par exemple où l'âge mental est de moins de 7 ans donc c'est des cas où effectivement la technique n'est pas adéquate et il y a aussi certaines maladies psychiatriques bon certaines il n'y en a qu'une en fait c'est la schizophrénie tout simplement après il y a d'autres d'autres contre-indications qui sont plus relatives c'est le cas où il y a par exemple une tension oculaire très élevée et qui n'est pas c'est une tension oculaire il faut retenir c'est pas au niveau cardiaque c'est pas au niveau c'est une tension oculaire donc quand on a de la tension dans les yeux moi j'ai de la myopie en fait j'ai pas de tension mais j'ai à les surveiller parce que j'ai une forme d'oeil assez particulière et on avait parlé avec Christelle j'étais venue avec mes lunettes et pas avec mes lentilles aussi oui parce que les lentilles on les enlève mais on va dire les lentilles c'est sur la séance on les enlève au moment d'aller au taux donc c'est pas un empêchement pour faire la séance c'est tout simplement qu'il faut les enlever avant et il y aurait le glaucome aussi un glaucome visible c'est une contre-indication en fait tout ce qui est un petit peu en lien avec les yeux il faut il faut se renseigner avant tout simplement et voilà mais ce sont les seules contre-indications donc là je t'ai laissé peut-être la parole Adeline si tu veux voilà je vais expliquer un petit peu dans quel cadre moi je suis venue te voir donc déjà je suis venue te voir parce que tu étais en formation et que quand tu as commencé à m'expliquer la méthode d'été alors justement tu m'as parlé on avait parlé justement de l'ichert j'ai dit ah oui bah oui j'avais fait ça dans un salon et ça m'avait le fait je m'étais dit tiens pourquoi pas après tout à l'époque j'étais pas prête quand j'étais sur le salon à aller de l'avant tout était beaucoup trop douloureux à l'époque ça faisait très peu de temps que j'avais perdu mon papa c'était encore vraiment à vif et j'étais pas dans la démarche d'aller gratter là-dedans pour moi c'était pas gérable et c'est vrai quand tu m'as fait ces propositions je me suis dit que j'étais déjà en plein questionnement je voyais qu'au niveau de mon travail j'étais un petit peu bloquée dans le sens où il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho chez moi quand je recevais certains de mes clients et c'était difficile pour moi de prendre du recul parce que bah ça faisait venir des émotions fortes et voilà j'ai besoin d'avoir un certain recul quand même pour pouvoir proposer à les gratter de pas faire justement penser que les émotions que moi je ressens sont les mêmes en face aussi c'est important que l'effet miroir ne me contamine pas donc je m'étais dit que c'était vraiment le bon moment bon alors moi j'ai une maman qui est bipolaire qui est quand même bien malade elle est partie de la maison j'avais 14 ans et j'avais vraiment ce traumatisme en fait quand tu as parlé du deuil tout à l'heure alors pour moi c'est une forme de deuil ça veut dire que j'avais pas fait le deuil d'une maman que j'aurais aimé avoir et ça je le savais très bien et j'arrivais pas aller de l'avant là dessus j'avais les fleurs m'accompagnaient dans ma tristesse en tout cas et dans ma colère il y avait eu énormément de colère contre ma maman même si c'est la maladie c'est pas de sa faute mais j'avais vraiment besoin d'aller travailler là dessus et je savais que j'allais avoir besoin d'aide donc Christina et moi on se connaissait déjà depuis un petit moment je sais que c'est quelqu'un de très doux d'empathique donc j'avais parfaitement confiance en elle et j'ai beaucoup aimé ces séances mais ça n'a pas toujours été facile d'abord c'est des séances qui sont longues c'est vrai parce que 3h c'est long et bien toute la partie on a rempli les questionnaires et ça c'est des vrais moments d'introspection et on se retrouve face à la feuille avec son stylo et il faut compléter sur des choses sur lesquelles je ne m'étais jamais posé la question j'en avais parlé à mes soeurs après par exemple je leur avais dit qu'il y avait une feuille qui m'avait particulièrement impressionnée ou qui n'avait pas forcément été facile à remplir parce que je ne m'étais jamais posé la question c'était papa-maman parce que là tu as parlé des faces papa des faces maman et puis il y avait en tant que femme ou en tant qu'homme en tant qu'époux et puis en tant que parent et en fait on devait leur attribuer des adjectifs et en fait là je m'étais rendue compte que ce n'est pas des questions je ne les avais jamais assimilées en tant que parent homme ou femme et puis en tant que que mari ou femme tu vois aussi donc je trouvais que c'était intéressant tout ça et ça a fait sortir quand même plein de choses alors moi je ne suis pas spécialiste de comment on analyse tout ça mais déjà juste de poser ces questions là et je voyais bien qu'il y a des choses qui ressortaient quand même à certains endroits qui étaient c'était vraiment intéressant déjà de faire ce travail moi face à mes feuilles ensuite c'est vrai que quand on est passé au fauteuil bon forcément c'est toujours des moments qui peuvent être un petit peu émotionnellement forts parce que voilà on est dans des situations où ça fait ressortir une symbolique donc chez moi c'était un mouton vert par exemple voilà c'était un mouton vert donc il y a beaucoup d'émotions qui sont sorties quand je suis sortie de la séance j'étais un peu pas sonnée mais bon c'est bon 3h30 à brasser voilà mais je me sentais déjà délestée d'un poids c'est-à-dire voilà et ensuite c'est vrai qu'on ne s'est pas vue deux mois et demi après et ces premières séances elle était c'était au mois de septembre donc c'était il y a plus de six mois aujourd'hui et clairement pour moi j'ai eu plus aucun problème entre guillemets avec ma mère c'est-à-dire que même si elle appelle avant si je ne décrochais pas j'avais de la culpabilité mais vraiment je dis ah tu n'es pas cool tu ne décroches pas machin maintenant aujourd'hui je n'ai aucun problème à ne pas décrocher et déjà c'est un gros poids moins pour moi pareil je veux dire la maladie aujourd'hui elle est acceptée dans le sens où j'ai bien compris qu'elle était malade en fait et le deuil de la maman parfaite il est fait aussi donc vraiment pour moi alors merci Christina parce que ça a été vraiment ouais ça m'a vraiment libérée d'un gros poids et je pense aussi moi aussi en tant que maman parce que forcément on fait aussi ça fait écho à ma situation de maman donc ça m'a permis aussi de prendre une place un peu différente ouais ça a changé beaucoup de choses en tout cas chez moi quand on a fait la deuxième séance je ne m'y attendais pas mais ce qui est sorti c'est un traumatisme au travail alors ce traumatisme au travail je le connais ça a été vraiment compliqué pour moi j'ai été mal menée pendant plusieurs années dans une entreprise en plus je suis une hypersensible donc ça a vraiment été très compliqué pour moi et en fait il est ressorti ma manager d'époque et par contre cette séance elle a été hyper intéressante pour moi mais ça a été une des séances qui a été les plus difficiles en fait je pense que je ne m'attendais pas à ce que ça sorte et c'est sorti et ça a été la séance qui pour moi quand j'étais au fauteuil il ne fallait pas ouvrir les yeux ça a été super dur je pense que j'étais dans la peur vraiment encore mais pareil depuis tu vois j'ai pu rêver d'elle ou quoi que ce soit donc il y a quand même quelque chose qui s'est bien débloqué et puis la dernière séance qu'on a fait ensemble c'était au mois de novembre donc pareil c'était à peu près deux mois donc là je suis encore en train de me libérer de tout ça je pense que d'ici quelques mois je reviendrai faire une séance en voyant ce qui va sortir parce que je laisse aussi le processus infusé c'est important pour moi de me laisser du temps mais je vois quand même beaucoup de choses qui changent dans mes comportements donc ouais vraiment ça m'a fait beaucoup de bien alors je me suis accompagnée des fleurs clairement parce qu'il y a quand même des gros moments par exemple j'ai ressenti une grosse fatigue alors c'est mon expérience propre ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça pour vous je vous donne juste le flémeur d'expérience c'est qu'il y a été souvent par exemple la première séance qu'on a fait pour ma maman pour mon traumatisme avec ma maman j'ai été très fatiguée mais vraiment j'ai été épuisée en fait je pense qu'il y avait un relâchement voilà le fait d'avoir toujours été dans cette tension cette colère le fait de relâcher ça ben c'est comme quand on est en vacances on relâche toute la pression ben là c'était pareil donc j'ai eu une forte fatigue donc je me suis accompagnée de Olive pour m'aider justement à reprendre plus vite des forces et puis il y avait quand même des moments où il y avait encore du chagrin et de la colère donc pareil dans le cas j'ai utilisé Staro e Bethléem pour m'amener du réconfort et puis Olive pour m'aider à pardonner en fait mais à me pardonner moins en fait parce qu'il y avait aussi de la culpabilité de dire ouais tu te rends compte pendant tant d'années tu lui en as voulu alors qu'elle n'est pas responsable donc il y avait de la culpabilité aussi donc les fleurs elles m'ont vraiment accompagnée dans ce processus là en soutien du DT en fait pour les émotions que ça pouvait générer en plus donc les fleurs elles m'accompagnent aussi bon de toute façon tous les jours voilà mon flacon il les fait régulièrement tous les mois ou même de façon en unitaire quand j'ai besoin mais en tout cas la méthode DT ça a été une vraie révélation pour moi donc c'est pour ça je me dis que si vous avez envie de vous libérer de certaines choses alors les fleurs peuvent vous accompagner certes c'est une réalité et si ça vous suffit tant mieux j'avais quand même des traumatismes assez forts vous avez entendu une maman qui était bipolaire enfin qui l'est toujours d'ailleurs j'avais un papa qui buvait qui pouvait être violent pas avec moi mais avec ma maman voilà quand même un contexte assez lourd je me suis retrouvée toute seule avec mon papa à 14 ans voilà mes soeurs étaient déjà plus là enfin voilà je me suis retrouvée souvent dans des grands moments de solitude d'ailleurs c'est ce qui transparaît en gros partie dans mon test il y a une histoire de vide et clairement aujourd'hui ça ça m'a permis aussi de mettre en lumière ce vide parce que je me rends compte aujourd'hui que ce vide il a vraiment été hyper présent pour moi et par exemple quand je regarde mes anciennes playlists de musique il y a beaucoup de choses très mélancoliques et ça c'est quelque chose avec lequel aujourd'hui je ne peux plus en fait je me dis oh là là mec c'est triste ça et je zappe alors qu'avant en fait je mourissais sur cette tristesse voilà donc ça m'a vraiment permis de mettre en lumière plein de choses donc voilà je vous conseille vraiment si vous avez envie d'évoluer d'avancer de vous libérer toutes ces choses qui peuvent être lourdes et puis si vous êtes prêt à le faire de sauter le pas parce que c'est une belle méthode vous avez Christina a vraiment une superbe accompagnante je la remercie encore parce que j'ai vu que souvent mon histoire la touchait alors c'est toujours enfin de voir par exemple la personne en face qui est touchée par l'histoire ou qui est émue ben voilà il faut qu'il y ait de l'humanité là-dedans je sais Christina elle a toutes ces qualités là donc en tout cas la méthode d'été voilà elle m'a vraiment aidé à me détacher je vous dis avec les fleurs bien sûr parce que forcément c'est ma spécialité donc ça m'accompagne aussi mais voilà une belle méthode et puis une belle avancée pour moi et puis je vais continuer parce que je ne me suis pas délestée de tout et je sais qu'il m'en reste encore un peu et en tout cas tout ce qui m'handicapait personnellement et qui avait aussi un impact dans ma vie professionnelle et ça c'était important pour moi de travailler là-dessus parce que ça ne me permettait pas d'offrir quelque chose de qualité professionnellement et c'était vraiment pour moi quelque chose d'hyper important donc voilà un petit peu mon retour d'expérience je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Christine non c'est génial parce que tu as répondu à plein de mes questions que je m'étais préparée si tu vois voilà donc c'est bon oui mais c'est vrai que ce que tu évoques il y a quand même une histoire de faire confiance qu'on vient en séance ça c'est vrai que c'est important parce qu'il y a des moments qui sont éprouvants mais c'est mais il faut le prendre comme un cadeau vers une évolution personnelle vers le mieux parce qu'il y a une transformation derrière qui se fait et je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête parce que parfois effectivement le parcours bien évidemment c'est très différent très variable entre les personnes parce que chacun va après déprogrammer donc vivre le processus après les séances d'une manière très différente et voilà donc c'est comment dire mes démons c'est pas juste finalement parce qu'il faut laisser à chacun faire son propre chemin mais c'est vrai que le résultat après au bout de ces deux mois il est là et il perdure bon je sais pas si voilà pour toi Adine tu le ressens comme ça c'est un peu ce que j'ai cru capter mais vraiment c'est magique et surtout voilà cette idée qu'au niveau cérébral on peut en fait parce que les peurs qu'on a pu programmer chez nous au niveau inconscient ils avaient une raison d'être à un moment donné dans nos vies sauf que nous on grandit et ces peurs parfois restent là et vont s'activer mais n'ont plus du tout de raison d'être donc se détacher de de certaines fardeaux c'est vraiment c'est quelque chose de magnifique qu'on peut faire dans nos vies en tout cas donc je te remercie beaucoup de ton témoignage Adeline parce que voilà ça me touche tout particulièrement voilà et donc si on veut faire une séance avec toi comment ça se passe alors donc effectivement vous pouvez bon déjà je suis dans le pays de Jex comme Adeline plus précisément pour ceux qui ne savent pas voilà il faut préciser parce qu'il y a des jours ils ne savent pas ce que c'est le pays de Jex donc j'en profite le pays de Jex c'est dans l'Ain d'accord c'est dans le département de l'Ain et en fait c'est à proximité de Genève en fait pour vous dire à peu près on est à une heure d'Annecy voilà on est à une heure d'Annecy et 20 minutes de Genève voilà à la louise c'est vous sale pays de Jex non mais c'est vrai c'est dans l'Ain on y pense on y pense rarement à le préciser c'est vrai je suis d'accord ouais donc voilà et j'ai donc soit un site internet vous pouvez donc me contacter en direct vous trouvez même mes coordonnées donc peut-être qu'on peut l'écrire comment on peut faire Adeline ça on peut le je vais le mettre dans les liens du coup je vais mettre ton lien dans les commentaires le lien sur ton site internet comme ça les gens peuvent te contacter directement ou alors sur ta page Facebook aussi c'est aussi une possibilité voilà mais justement c'est ce que j'allais en venir c'est qu'il y a aussi Facebook j'ai un compte Instagram pour l'instant très très nouveau-né donc peu comment dire peu accessible ou peu visible donc mais bon il y aurait moyen par ce biais aussi et sinon vous pouvez oui m'envoyer à un email ou m'appeler par téléphone donc je vais vous laisser tout ça effectivement dans le chat Adeline parce que moi je peux écrire dans un chat ici là j'ai mis dans le chat directement ça va sur la page donc ne t'inquiète pas voilà je vais le rajouter dans les commentaires et je vais t'envoyer le lien peut-être aussi de tu peux me mettre dans les commentaires du chat là comme ça et ça apparaît aussi oui oui ça va de toute façon je vais mettre tout ça dans les commentaires et je vais faire une publication avec les avec tous tes liens et tout ça donc t'inquiète pas on va mettre je vais faire une publie spéciale où les gens retrouveront ton site et puis ta page Facebook et ton Insta ok bah parfait parce que tu vois je vais mettre aussi le lien de la technique que j'avais dit donc on peut voir plus d'informations sur Martine que tu avais dit et puis voilà bon le reste je pense que tu connais c'est ça ça marche ouais le reste on va rajouter bon on passe le bonjour à Alexandre qui s'est connecté aussi qu'on connaît oui oui j'ai écrit à percevoir oui je vois qu'il est passé alors on lui fait un petit coucou aussi bon bah en tout cas est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh bon alors pour ceux qui hésitent vraiment autorisez-vous à m'appeler à me contacter tout simplement et puis un échange parfois peut aussi changer la donne ou se dire on est j'essaye ou comme Adéna disait il y a des fois c'est le moment il y a des fois bon on a encore besoin de 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 laisser mûrir l'idée mais en tout cas euh autorisez-vous voilà c'est ce que j'aurais envie de dire et à nouveau un grand merci à vous tous un grand merci à toi Adeline t'es mon ange et et voilà et puis à voilà à tout le monde plein de belles choses voilà ouais bah merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi bien merci à tous ceux qui regarderont en replay je sais qu'il y a des gens du Québec aussi qui voulaient regarder en replay donc bah écoutez on vous souhaite une belle après-midi si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans le chat et puis de toute façon je vais rajouter les liens vous pouvez contacter Christina si vous posez des questions directement et puis bah voilà passez une bonne journée et puis on vous dit à tout bientôt au revoir à tout temps au revoir merci à tous ceux qui ont